Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans ce café live. Je vais couper histoire qu'on n'ait pas la musique. Je suis dans notre petit local associatif à Bastia. On est en train de faire avancer ça. Ça va ? On a un peu de visite ce matin. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas très joyeux de vous démarrer le live avec l'Inisraël gagnant. C'est vrai que c'est un peu des chansons émotions, mais en même temps, c'est des chansons aussi dont on a besoin de se rappeler parce que c'est vrai qu'on vit une période tellement difficile, on vit une période tellement choquante du point de vue de tout ce qu'on s'est battu pendant des années et de tout ce qu'on a perdu en très peu de temps. J'aimerais beaucoup vous parler de ce monsieur-là ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est à l'envers, on va faire autrement. J'ai préparé différentes choses sur des sujets qu'on pourrait évoquer ce matin. Comment on fait pour s'en sortir ? Comment on fait pour reprendre un autre pouvoir ? Comment on fait pour essayer de sortir de tout ça ? Je vous montre un petit peu les différentes lectures que j'ai ce matin à vous partager. Est-ce qu'on pourrait reparler de ce monsieur, Stéphane Essel, qui nous manque énormément ? Donc, un résistant qui a fait partie du Conseil national de la résistance, qui a écrit le livre Indignez-vous. Vous reparlez aussi du gros problème avec Internet et le retour à la bougie. C'est sûr qu'on trouve que c'est un outil indispensable Internet, mais jusqu'à quel point nous ne sommes pas aussi nous-mêmes conditionnés par tout ce flot d'infos. On peut faire un petit tour autour de Franck Lepage. Je le savais, je suis formée à la conférence gesticulée. Et ça fait des années que je m'intéresse à tout ce qui concerne l'éducation populaire. On peut faire un point aussi, comment on reprend le pouvoir ? Déjà en se débarrassant complètement de tout un tas de choses qui nous oppressent. Comment on peut justement, déjà par le savoir et la connaissance, se rendre compte qu'il y a plein de choses qui font partie aussi de nos propres responsabilités. Parce qu'on ne veut plus entendre ce genre de choses. Excusez-moi parce que je reçois des messages en même temps. Du coup, je lis. Donc, tout ceci est disponible, tout ceci est accessible. Et c'est à nous aussi de faire en sorte de nous passer l'information qui ne circule pas. Quand on voit que certains liveurs, ils ont une audience incroyable, mais ils parlent surtout de... C'est surtout des lanceurs d'alerte. Mais derrière, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réussir nous-mêmes à évoluer ? Déjà, se renseigner sur tout ce qui se passe, en fait, sur des films qui peuvent faire évoluer les mentalités, faire des projections de ce genre de films à conseiller aux uns et aux autres pour après lancer des débats constructifs. Ça, ça fait partie aussi des solutions qu'on peut mettre en place très facilement. parce qu'un vidéoprojecteur et une petite équipe motivée, on peut, comme ça, proposer des projections de films dans son cinéma, créer des événements. Il y a vraiment énormément de choses à faire pour mettre en avant tout ça. Donc, les solutions, il n'y en a pas 50. Il y a déjà les solutions du zéro déchet, parce que là, c'est une façon de faire une pierre dix coups. Comment sortir de l'ultralibéralisme ? Comment créer des emplois ? Comment avoir une alimentation plus saine ? Comment faire des économies ? Comment essayer de relancer l'économie de sa région ? Donc, voilà, beaucoup de choses à parler, à échanger. N'hésitez pas à m'arrêter, à poser des questions. Nous avons aussi lancé en 2019 les universités de la transition citoyenne Corse, avec la volonté de faire des journées type autour aussi bien de marchés, foires, stands associatifs, avec des ateliers récup enfants, adultes, des buffets, tarifs libres, ou des choses à partager. Et donc, l'après-midi, c'est groupe de travail, table ronde, apéro-bœuf, buffet et projection de débat pour le soir. Donc, ça, c'est une semaine complète, qu'on propose régulièrement, autour aussi bien du constat. Le lundi, on ouvre sur le constat, comme ça, on fait tous un point sur la situation, on sort les mouchoirs, et puis après, on passe aux solutions. Donc, toute une semaine, du mardi au jeudi, on est sur l'énergie, l'alimentation, l'économie sociale et solidaire. Et du vendredi au dimanche, tout ce qui touche la démocratie, donc l'éducation et la rédaction d'un plan d'action. Donc, tout ceci prend énormément de temps, prend forme. Et maintenant, avec les lives que je réalise, en fait, je passe toute la semaine, je fais l'université au quotidien, en fait. Et comment on peut essayer, au sein de son quartier, au sein de sa ville, à passer des messages ? Il y a différents moyens. Là, je vous ai montré aussi comment faire un média indépendant aussi. Ça fait huit ans qu'on se mobilise autour d'un média familial, un média citoyen, un média qui donne envie aussi de se bouger. C'est donc le média... Punaise, c'est tout flou aujourd'hui. Le média des énergies positives. Je suis désolé, il n'y a pas trop de lumière ici, là, on ne voit pas trop. Donc, comment essayer de faire en sorte d'inverser la tendance ? C'est aussi participer à de la réinformation, ça, c'est indispensable. Et donner du contenu, du contenu qu'on ne va pas trouver ailleurs, du contenu positif, et faire la part belle à tout un tas d'associations, d'initiatives. Voilà. Donc, ce genre de choses est tout à fait... Je suis désolée, c'est flou. Je vais essayer de faire... Je vais essayer de nettoyer un peu mon... Désolée. Peut-être que ça va mieux, là. Ah ! C'est plus net ou pas du tout ? Ouh, ouais, un peu. Donc, voilà, essayer, comme ça, de mettre en avant cette transition, de trouver une solution pour se faire entendre, parce que, malheureusement, voilà, on voit bien que dans les médias principaux, l'information ne circule pas. Même dans les médias dits réseaux sociaux, c'est très compliqué de faire des vues. Vous le voyez, à l'heure actuelle, on est deux personnes. Et c'est sûr que c'est à nous aussi de donner de la matière et d'essayer de faire en sorte d'inverser la tendance. Donc, voilà, je voulais faire un point sur le projet de « Bouge ta citoyenneté ». Un point sur les différentes initiatives que nous avons lancées aussi. Parce que, donc, vous voyez ici, on est dans un local, pour l'instant, qui est encore un peu en chantier, mais on est en train de préparer. Ça, ce sont toutes les boîtes, les boîtes à vrac, qu'on a fait faire par un artisan local. Parce que l'idée, c'est de ne pas prendre des bacs en plastique, c'est de prendre des boîtes en bois. Donc, vous voyez, ce petit dévidoir là, c'est réalisé par un artisan corse. Et c'est du bois pour sortir du plastique. C'est peint avec du... Avec un... Comment ça s'appelle ? Un vernis alimentaire. Et en fait, donc, il suffit au-dessus de mettre des pâtes, n'importe quel type de contenant, des légumineuses, du riz. Et en fait, ici, il y a un petit truc. Et hop, tout ce qui va... Ça va pouvoir tomber. Et ça se remet en place. On a les petites boîtes aussi, comme ça, ou avec une pelle. Vous servez, vous remplissez votre bocal. Et c'est comme ça qu'on va réussir à lancer notre petite épicerie 100% indépendante. 100% tournée vers l'autonomie alimentaire. Et surtout, avec un projet coopératif. C'est-à-dire que nous estimons qu'en tant que consommateur, si on veut faire baisser les prix, avoir une qualité bien meilleure et surtout payer correctement le producteur en imitant les intermédiaires, il faut absolument que le consommateur se sente concerné par ce genre d'action. Arrêter de lancer la consommation. On est souvent... J'entendais ce matin, je me mettais sur le live des médiateurs. De temps en temps, je suis un peu pour voir où ils en sont. Et force est de constater que, voilà, on invite à pétitionner, on invite à marcher dehors. C'est bien, hein ? C'est bien qu'on se rencontre et qu'on sorte des réseaux sociaux pour aller manifester dans la rue. Mais ça ne suffit pas. Manifester, je pense que nos élites, ce n'est pas ce qui les mobilise le plus, en fait. Et donc, je crois que vraiment, et ça, je pense que c'est du point de vue général, le seul moyen qu'on a de leur faire pression, c'est de leur toucher au porte-monnaie, en fait. On se rend bien compte que ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils nous ont enfermés pendant un an et demi. Ils nous ont empêchés de sortir et ils nous ont fait vacciner la plupart des membres de nos familles sans les obliger, juste en leur faisant peur. Je n'arrête pas d'avoir des discussions avec mon papa qui a plus de 60 ans, qui résiste à la vaccination parce qu'il a été très, très, très touché l'an dernier. Il a fait une pneumonie juste avant l'épisode Covid et ça l'a traumatisé. Et comment faire pour sortir ses proches de la dépression, de l'angoisse, de la mort, de ceci, de cela, moi, j'ai fait un travail, mais gigantesque avec mon papa pour essayer de lui faire prendre conscience que c'est par son immunité, en prenant soin de lui, en essayant de sortir, en essayant de positiver, qu'il allait se renforcer, en fait. Je lui ai envoyé différents liens aussi sur l'artemisia, sur l'huile de foie de morue parce que ça fait partie des choses, je suis désolée, mais si nos grands-mères le prenaient avec autant de... enfin, au quotidien comme ça, c'est bien que ça avait prouvé ses effets et on le voit bien, c'est de la vitamine E et moi, j'ai des soignantes qui passent à domicile chez les personnes âgées et fragiles. ça a été un traitement préventif hyper efficace. Et notre amie Sarah Le Colibri, elle est passée régulièrement, donnée à des personnes de plus de 80 ans, la petite cuillère d'huile de foie de morue tous les matins. Il y avait un couple notamment qui commençait à montrer vraiment des signes de forme grave de Covid, etc. Ils ont réussi à être maintenus à domicile et à s'en sortir en même pas trois jours avec des traitements préventifs le prix le plus tôt possible, un maximum de soutien, de présence, etc. Et c'est très bien passé, même pour des personnes de plus de 80 ans. Donc, des solutions, elles existent. Après, si on fait confiance aux médias de milliardaires pour nous les donner, je crois que c'est une vue de l'esprit totale. En fait, je ne vois pas comment on peut imaginer que des gens qui sont à ce point tournés vers le profit nous offrent une solution qui puisse être intéressante pour tout le monde, en fait. On voit bien, ces mesures Covid, elles ont créé plus de torts qu'elles n'ont sauvé de gens. Le protocole des mesures ont été imposées en excluant les médecins généralistes. Ça a créé beaucoup plus de morts. Le protocole imposé par l'État et les soi-disant experts et les soi-disant conseils scientifiques. On voit bien qu'il y a quand même des tas d'endroits dans le monde où on a géré la crise autrement et il n'y a pas eu plus ou moins de morts chez nous qu'ailleurs. Donc, on ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas se laisser faire plus longtemps quand on constate qu'une personne qui est censée nous protéger bafouer complètement ses devoirs de protection de sa population. À un moment donné, c'est dans nos droits les plus fondamentaux que de désobéir et de passer à l'action. Donc, beaucoup de gens conseillent principalement de se mobiliser. Aujourd'hui, à 18h30, on fait une action, par exemple, à Bastia devant l'ARS. C'est bien, il faut montrer qu'il y a une présence et qu'on se rebelle. Je ne dis pas le contraire. Mais par contre, il se passe quoi au quotidien ? Comment on fait pour sortir le plus possible de notre rapport de dépendance totale vis-à-vis de personnes qui nous maltraitent ? Parce que c'est un peu ça qu'on est en droit de constater. C'est de la vraie maltraitance psychologique, en fait. Quand vous voyez que on n'a pas eu de concertation avec l'éducation nationale en tant que parents sur l'imposition du masque. Ils ont fait tout seuls, sans même de réunion, parents-profs, pour vraiment expliquer les mesures, comment on allait faire pour vous rendre compte tous ces enfants qu'on a privés de pouvoir respirer librement pendant un an. Et là, en septembre, les gens sont en vacances et ne réalisent pas qu'en septembre, on risque absolument de se... Je vais juste couper l'enceinte. Je ne sais pas comment vous vous imaginez une solution de sortie de crise sans mobilisation et surtout une mobilisation pas comme au moment des gilets jaunes où on sortait pour se faire frapper sur les ronds-points ou se faire éborner ou une mobilisation qui puisse être le plus efficace possible et le plus permanent possible. Parce que je pense que c'est surtout ça. C'est une réunion ou un événement une fois par semaine ou une fois de temps en temps. Ça ne suffira jamais. Par contre, un choix quotidien autour d'achats responsables, d'achats éthiques, d'achats qui sortent du système financier, de la spéculation et du système bancaire. Ça, ce sont des choix éthiques plutôt intéressants. Donc, comment on essaye de se blinder intellectuellement face à toutes les angoisses que nous envoie le système sur l'avenir, sur les autres ? Comment on peut se rassurer ? Comment on peut essayer de redonner du sens ou vivre ensemble et comment on peut essayer de faire une pierre dix coups ? Parce que si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est dans une période où notre gouvernement il est sur une partie d'échecs et de poker en même temps. Et moi, je ne suis pas très, très de vos échecs, mais bon, on connaît bien ça dans la famille d'une fille qui est championne d'échecs. Donc, il m'a appris un petit peu quelques trucs, mais je ne maîtrise pas. Le poker un peu plus, c'est-à-dire, voilà, il faut être stratège, mais en même temps, il faut être prêt à bluffer. Et en fait, si on joue sur les deux tableaux, l'adversaire, il est un peu paumé parce qu'il ne sait pas trop si on est dans la stratégie, si on est dans le bluff. Et en fait, c'est un peu ce dont parle l'art de la guerre aussi. Ce livre, je ne sais pas si vous le connaissez, de Shun Tzu, qui nous apprend à mieux connaître son ennemi histoire de pouvoir répondre le plus possible à ses attaques et à tout ce qu'il tente de mettre en place. Donc, au niveau des solutions, rien ne vaut le savoir déjà parce que quand on se rend compte qu'à force d'informations, de surcharge mentale, de médias qui disent tout et son contraire, on est tellement surchargé d'informations qu'on en oublie les informations essentielles ou alors les informations essentielles. On les rejette avec le flot d'informations dont on ne veut plus. Et surtout, ça nous efface de la mémoire. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses sur l'histoire de France, sur comment on en est arrivé là, qui sont complètement passées à la trappe en fait. Et si vous voulez, la désobéissance civile, la prise de conscience citoyenne de comment on va aller vers ce changement de paradigme et comment avoir conscience que tout ceci fait partie de notre responsabilité et qu'il n'y a qu'en s'engageant vers un comportement individuel exemplaire qu'on va pouvoir faire sens et société à nouveau de façon même totalement excusez-moi, je perds mon nom, mais de façon inédite en fait par rapport à tout ce qui s'est créé jusqu'à présent parce qu'on a toujours fait confiance à des représentants. La démocratie représentative, c'est un oxymore, c'est un non-sens. Nous devrions tous refuser ces mots menteurs. Il y a un vrai, vrai travail d'éducation populaire à faire sur une population qui pendant trop longtemps a attendu de papa l'État et de maman l'industrie qu'elle réponde à tous ses besoins sans avoir d'efforts à fournir. Mais on se rend compte qu'à l'heure actuelle, les principaux faiseurs de nos sociétés comme les agriculteurs, les professeurs et même les forces de l'ordre, ce sont les trois professions les plus touchées par le suicide au travail. Et on se rend bien compte que si ces trois personnes clés dans la société se foutent de plus en plus en l'air, les médecins aussi d'ailleurs, les personnels soignants aussi, beaucoup de suicides dans les personnels soignants, quand on se rend compte que la société génère des personnes qui sont censées nous protéger, nous nourrir ou nous éduquer, génère des suicides en masse, c'est bien qu'il y ait un problème quelque part et ça, ça date de bien avant le Covid. Donc à un moment donné, si on veut redonner du sens et pouvoir sortir par le haut de cette situation de crise, il faut comprendre comment on en est rentré progressivement là-dedans. Donc l'éducation populaire, le fait d'avoir un média indépendant, c'est indispensable à tout ça. Donc, revenons à nos moutons. Comment on fait au quotidien ? Par où on commence ? Dans quelle étagère ? Comment je vais pouvoir moi, petite femme ou homme sans pouvoir, sans moyen, sans rien, avec trois bouts de ficelle et deux boutons de cuir, comment je vais pouvoir moi reprendre le pouvoir sur ma vie et aussi influencer bien mon entourage ? Déjà, il faut que tu sois le changement que tu veux voir dans le monde en fait. Si tu tires la tronche toute la journée parce que tu es contrarié par des choses auxquelles tu t'oppresses et auxquelles tu n'arrives pas à mettre fin, c'est déjà une remise en question personnelle. D'où ça vient ma colère ? D'où ça vient mon manque de confiance en moi ? Mon manque de confiance aux autres ? Il faut vraiment se poser des questions de façon la plus détachée possible. Je me rends bien compte qu'au niveau des différents problèmes de la société, par exemple, en tant que maman, j'ai pu constater que les programmes scolaires entre ce que j'ai appris moi à l'école et ce que mes enfants ont appris dans les années entre 2005 et 2010, j'ai trouvé que c'était tellement médiocre et tellement... Je ne veux pas casser l'éducation nationale. Je pense qu'il y a vraiment, sincèrement, des profs très doués, très compétents. malheureusement, c'est le système dans lequel ils évoluent qui pose problème et qui, petit à petit, fait qu'on n'a plus envie de se battre parce que c'est une grosse corporation, que ce soit le système de l'éducation nationale ou de la police. Ce ne sont pas des gens qui se remettent facilement en question et puis surtout qui ont de grandes convictions, de grands savoirs. Et malheureusement, ils pensent que l'école républicaine peut encore apporter des solutions. Moi, j'ai pu constater que concrètement, elle crée plus d'inégalités et je crois que là-dessus, vous serez à peu près tous d'accord là-dessus. Si l'école s'arrondait les hommes libres et égaux, comme dirait Renaud, ça ferait longtemps que le gouvernement supprimerait ça pour les marmots. Alors, bon, moi, je fais un peu le tour, on va dire, de l'introduction générale de ce café live. Alors, je suis ravie que vous soyez un peu tous là. N'hésitez pas à participer, me dire si vous entendez bien. Je vais faire donc un point sur la situation en Corse, un point sur la situation nationale au niveau de notre projet phare de médias interrégionales avec des rédactions dans chaque région de France et avec une diffusion d'un média dédié aux solutions région par région. L'idée, c'est aussi de se faire des comparaisons pour s'inciter les uns les autres à copier les modèles qui fonctionnent. donc, on attend, on a déjà une rédaction officielle en Bretagne, une autre qui est en train de se développer en Haute-Savoie, il y a l'Occitanie qui est là aussi, un peu l'Île-de-France mais pour l'instant, les gens sont en vacances et puis ils sont très occupés en Île-de-France. Donc, je voudrais qu'un maximum de régions participent à cela, l'histoire de se mettre en avant et surtout de montrer des projets porteurs comme les coopératives alimentaires, comme les écoles démocratiques, tout ce qui concerne l'autonomie énergétique, on va faire donc, il y aura un grand article sur tout ce qui concerne le réseau des éco-centres qui est un centre, un réseau national de compagnonnage pour l'apprentissage de tout ce qui concerne l'autonomie, aussi bien l'autonomie alimentaire, comment faire des jardins en abondance, comment reproduire tout autour de son village, de sa ville et de sa région, comment donc relocaliser l'économie, comment développer une école qui puisse être intéressante aussi bien pour les enfants que ceux qui travaillent, comment développer tous ces projets parce que c'est vrai que si on veut un maximum d'autofinancement, il faut qu'on trouve des moyens financiers éthiques, que ce soit par une banque éthique comme la NEF, que ce soit comme du financement participatif comme les crowdfunding ou les crowdfunding ou les clubs d'investissement solidaires citoyens, il y a beaucoup beaucoup de solutions là-dessus. Alors, toujours pas de commentaires, il y a beaucoup de gens qui regardent mais moi j'aime bien quand c'est participatif, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez vous-même envie de rejoindre notre aventure, envie de vous mobiliser autour de tous ces sujets-là, vous êtes le bienvenu, au contraire, on ne sera jamais trop nombreux à défendre toutes ces solutions en fait pour qu'on puisse réussir ce changement rêve évolutionnaire. là, cette semaine, on a commencé nos recherches pour une maison. Alors, on a une demande toute particulière à faire, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce live pour qu'on puisse un maximum de gens nous proposer une solution. On est quelques familles intéressées autour d'un projet collectif, donc d'aller habiter soit dans un village, soit dans une ville pas trop trop loin de Bastia, et l'idée, c'est de montrer les cantons autonomes, de montrer comment on peut gérer entre habitants, répondre nous-mêmes à un maximum des problématiques qui nous concernent, donc créer une ceinture alimentaire autour d'un village, faire une école, une école différente, une école démocratique, comment tout ceci, sortir du média, pour montrer aussi dans la pratique comment ça se passe au quotidien, comment on gère le collectif et démontrer par A plus B que tout ceci est accessible à tous. Dans notre... Nous, l'idée de ce... ce regroupement, on va dire, de familles voulant vivre autrement, on s'inspire beaucoup du village démocratique de Pourgue, je vous invite à regarder, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, comment ça se passe justement, quand on a envie de vivre autrement, comment se donner un maximum de chance de réussite, parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus dur de faire des projets collectifs, on est tellement broyés par l'inquiétude, l'anxiété, les contrariétés, le fait qu'on n'ait pas assez confiance en nous, etc. Comment on fait pour prendre confiance et se lancer dans cette aventure sans avoir peur de perdre ? Je crois que de toute façon, la situation est telle qu'on sait très bien qu'on a tous déjà perdu si on ne se mobilise pas un petit peu plus. Force est de constater que malheureusement, malgré tout ce qu'on croit de la France, ça fait bien longtemps, voire même, je ne suis pas sûr qu'on ait jamais été en démocratie. Vous pouvez aller voir aussi bien des ponts de la Révolution comme Alexis de Tocqueville qui disait « le peuple votera comme on le décide ». Et c'est vrai que si on fait vraiment un point sur comment on nous vole nos élections, comment on... Il y a déjà des études qui sont sorties... Ouais, ça va. OK. Pardon. Excusez-moi. Comment on en est arrivés là ? Comment on a pris le choix d'utiliser la démocratie directe... Le choix d'utiliser la démocratie représentative plutôt que de faire de la démocratie directe. Je vous invite à regarder tout le travail autour de la cause des causes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette vidéo. J'en ai déjà parlé. Mais comprendre que, voilà, ceux qui ont participé à la Révolution française ne voulaient absolument pas d'une France démocratique. Ils voulaient concrètement qu'on ait des représentants parce que les représentants c'est beaucoup plus facile à contrôler que toute une population qui réfléchit ensemble à donner du sens, etc. Donc, je crois que nous avons tous compris que ce système a démontré par A plus B que ce n'était pas... Ce n'était pas la façon la plus optimale de gérer de la démocratie et de l'inégalité. et je pense que, voilà, on est suffisamment mature maintenant, nous, le peuple, pour décider d'autres choses, s'autonomiser, sortir de la dépendance au tout supermarché. Je sais que ça fait peur, mais ça ne fait que 60 ans qu'on a des supermarchés dans nos vies, nous, les humains. Avant, on se débrouillait et on a réussi à se nourrir. On était en meilleure santé même si, je suis d'accord, l'espérance de vie, ce n'était pas ça. Mais par contre, voilà, nos grands-parents, arrière-grands-parents, s'ils ont vécu aussi longtemps, c'est très certainement parce qu'ils avaient une alimentation beaucoup plus saine. Et on le voit, on en entend très peu parler, mais on sait tous que l'espérance de vie depuis 10-20 ans diminue, en fait. On croit qu'on nous maintient en vie, mais non, il y a vraiment une chute de l'espérance de vie. Et malheureusement, c'est sûr que moi, ma génération, je suis née en 83, entre Tchernobyl, les antibiotiques et les pesticides de partout, le phtalate, tout un tas de choses, c'est vrai que je ne pense pas qu'on ait une espérance de vie au-delà de 80-90 ans comme nos grands-parents. Si déjà, on arrive à dépasser 50-60-70 ans, je pense que ce sera pas mal. et si on continue avec l'obligation vaccinale, les 11 vaccins obligatoires, si on continue de faire confiance à des gens qui sont là plus pour le profit que pour notre santé, clairement, il faut appuyer un chat, un chat. Je pense que si on continue d'être naïf et d'être persuadé que ces gens-là veulent aussi notre bien, je crois qu'on va droit dans le mur et de façon très radicale et définitive. Donc, je sais que ça ne fait pas plaisir et qu'on n'a pas envie de changement. Ça fait peur, le changement. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir un maximum de sécurité, on préfère renier notre liberté pour plus de sécurité. Mais comme l'a dit Abraham Lincoln, il me semble, un peuple qui est prêt à abandonner sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et perdra de toute façon les deux. Donc, comment on peut se redonner quelques lignes directives comme ça pour terminer ce live si vous voulez qu'on échange ? Parce que moi, je veux bien faire une heure de blabla, mais l'idée du Café Life c'est aussi d'échanger. alors peut-être je vais faire un petit tour en ville et puis essayer d'aborder les gens, je ne sais pas, plutôt que de parler avec vous. Mais en gros, l'étape 1, faire un maximum de bruit, ça c'est bien. Mais l'étape 2, faire un maximum d'actes concrets pour s'émanciper de ce système. Donc, il ne faut pas hésiter. Appel au boycott, clairement. Appel au retour de maximum de monde dans les champs. Là, par exemple, en Corse, très concrètement, on a ce petit local qu'on est en train de développer pour faire une épicerie, vrac, zéro déchet, bio, local, avec le maximum de participation des consommateurs. c'est-à-dire que les consommateurs pour consommer chez nous à moindre frais prennent une part dans notre coopérative alimentaire, participent à hauteur de 3 heures par mois aussi bien à la distribution qu'à la production au sein de nos réseaux de potagers, soit des potagers laissés à disposition, soit un soutien en soutenant les producteurs qui adhèrent à notre réseau. Donc ces 3 heures de temps, ça nous permet à tous de réduire les coûts, de manger plus sainement et surtout de rediriger notre économie parce que tout l'argent qu'on dépense dans notre alimentaire, malheureusement, par le réseau des supermarchés, il part directement soit à l'étranger, soit dans des paradis fiscaux, mais en tout cas, il part directement à financer le maintien du système en gros. donc c'est sûr que si l'argent qu'on récupère de notre force de travail, on le dépense dans un système qui continue de nous asservir, si notre travail est issu aussi, enfin si l'argent qu'on gagne, c'est en le donnant à des gens qui continuent de nourrir ce système et de pourrir tout de l'intérieur, on ne peut pas se plaindre d'un système auquel on participe en fait. nous sommes des victimes bourreaux de ce système. Donc il faut prendre conscience de ça, pas se culpabiliser, mais petit à petit, refuser, refuser de travailler pour ces gens. Alors je sais que ça peut faire peur parce qu'on va perdre en sécurité, mais je vous assure que dans l'économie sociale, solidaire et écologique, il y a des dizaines de millions d'emplois pour demain en France et partout en Europe et dans le monde si chacun s'y met. Donc c'est peut-être un peu effrayant au départ, mais rapidement en fait, on voit qu'on n'a rien à perdre en fait. Certes, on va peut-être perdre en confort économique, mais quand on se rend compte que ce qu'on dépensait en supermarché, si on arrête de travailler et qu'on consomme dans d'autres réseaux, on a plus de temps, on fait des économies et puis on se laisse le temps de la réflexion surtout pour une reconversion, pour trouver un emploi qui nous corresponde mieux, qui raccord avec nos convictions, nos idées, nos envies, l'avenir de nos enfants et je pense que c'est une façon de faire une pierre d'écrou aussi là, parce que forcément vous arrêtez de travailler pour quelqu'un qui vous oppresse et assombrit l'avenir de vos enfants, je pense que psychologiquement ça va mieux quand même. On a peut-être moins besoin d'antidépresseurs, on est peut-être un peu plus en forme et puis on a du temps pour soi, pour les siens. Alors certes, on a une perte économique, mais derrière vous avez plein de solutions pour vous en sortir. Vous avez la possibilité de vous inscrire à un SEL ou de créer un jeu dans votre secteur. Le SEL, c'est le système d'échange local et le jeu, c'est J-E-U. Je sais que c'est autour de l'échange de services aussi, mais je n'ai plus le J. C'est un système universel d'échange de temps. et donc vous tapez J.E.U sur Internet, vous allez voir, vous avez juste à imprimer un petit feuillet que vous allez trouver en PDF et en fait, vous allez pouvoir commencer à échanger du temps entre vous. Donc ça peut être du temps que vous donnez à une personne âgée dans votre coin et puis derrière, vous pouvez récupérer, je ne sais pas, tant de kilos de légumes par ordonnée. vous avez la possibilité donc pourquoi pas de travailler pour un petit média indépendant vendu en colportage qui va s'appeler Bouche la citoyenneté et à chaque fois que vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer du monde, vous allez trouver des porteurs de projets, des solutions et vous allez vous sortir de votre zone de confort qui va vous permettre d'aller vers des solutions que vous n'auriez jamais pensé et de découvrir des personnalités qui vont vous montrer d'autres façons de vivre et c'est vrai qu'aller se confronter directement sur le terrain, aller rencontrer toutes ces personnes qui s'autonomisent aussi bien dans les réseaux des cantons autonomes que dans les réseaux des éco-centres, vous allez découvrir des choses inédites et qui vont vous renforcer aussi, pardon, et qui vont vous renforcer dans l'idée que tout ceci est possible. Je ne sais pas, il y a une visite, un rassemblement de ce coucheur en bas de chez moi. Ça y est, ils sont passés, ils sont partis. Donc, voilà, tout ceci est possible, tout ceci est réalisable. Je vais vous montrer aussi ma petite place depuis... Voilà, ça c'est notre petite place où on va donc lancer notre petite épicerie et le local associatif. L'idée, c'est de travailler aussi avec les commerces qui sont en bas parce que donc, on a un petit café... On a un petit café en bas qui fait café-théâtre donc c'est un moyen aussi d'expression populaire pour nous pour jouer, ben voilà, tous les spectacles qu'on est en train de relancer. Donc, j'ai mon spectacle Bouche la Corse en deux heures. Je suis en train d'écrire aussi un spectacle sur les dérives de l'aide sociale à l'enfance pour essayer de sensibiliser aussi un maximum de choses parce que ça fait partie aussi des gros points noirs de ce système-là quand la justice est complètement corrompue et tenue par le système des systèmes privés mais en avant bloquent énormément de décisions de justice uniquement pour des raisons financières et pas du tout pour des raisons justement de justice. c'est quand même c'est quand même extrêmement grave parce qu'on brise la vie de citoyens de contribuables pour des intérêts qui dépassent complètement qui dépassent complètement les intérêts des personnes en fait. Je suis aussi à ce petit local on est deux à le développer et au niveau des différents bénévoles qui soutiennent et qui distribuent les journaux les journaux il y a aussi beaucoup de personnes dépendantes de la Cotorep et d'autres organismes comme ça et on se rend compte en fait beaucoup de gens sont complètement livrés à eux-mêmes complètement dépendants de ce système complètement aussi assommés par tout ce qui est la prise de médicaments etc. et en fait c'est un problème qui devient tellement multifactoriel que c'est très difficile en fait de sortir de tout ça et la seule solution c'est vraiment de prendre confiance en soi et de refuser d'accepter d'écouter et d'écouter des gens qui sont complètement sortis de leur première fonction par exemple moi je ne veux pas remettre en question la médecine la médecine traditionnelle mais quand on voit comment sont démarchés les généralistes et les médecins spécialisés par des commerciaux qui sont là uniquement pour leur vente de traitement mais pas forcément pour vraiment vraiment aider à résoudre des problèmes de santé publique on voit bien tous les scandales sanitaires qu'il y a eu il y a encore trop de gens qui font une confiance aveugle à ce système de santé là alors je ne dis pas bien sûr que la santé c'est indispensable et bien sûr que la médecine normalement ça devrait être vraiment le serment d'Hippocrate et on devrait avoir tous un respect sans faille vis-à-vis de cette médecine mais on voit bien que depuis que le secteur privé a complètement racheté enfin que le le secteur public est complètement racheté par le secteur privé on voit bien comment ça se passe dans l'hôpital on voit bien comment ça se passe au niveau des démarchages toute toute la pub qui est faite autour de médicaments pardon deux secondes je vais venir je t'ai attendu à dix heures mais on était là à neuf heures moins dix mais je non t'inquiète on était le vouteau j'arrive dans cinq minutes je vais devoir vous laisser alors donc indépendance espérance c'est bien c'est bien on a des commentaires mais indépendance espérance je pense que c'est encore mon petit troll qui n'arrête pas de nous de nous apaguer depuis depuis des semaines c'est bon oui le café où tu es grillé je ne sais pas de quoi tu parles indépendance espérance donc je pense que c'est encore Jonathan Jonathan c'est gentil à toi de 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 participer par contre je ne sais pas ce que tu cherches tu fatigues beaucoup de monde au niveau de l'association moi j'aimerais bien réussir à travailler avec toi mais je ne comprends pas quelles sont tes intentions en fait parce qu'au début tu es venu dans notre association avec l'envie de nous aider et puis en fait depuis que tu es là tu ne fais que de nous que d'épuiser une association qui a déjà du mal à à essayer de s'en sortir on est complètement on est tellement peu déjà à essayer d'oeuvrer dans le bon sens alors si en plus on se tire dans les pâtes donc je ne sais pas ce que tu entends par le café où tu t'es fait griller je ne suis absolument pas grillée si tu veux on va voir ensemble le propriétaire du café et tu verras qu'il n'y a aucun souci avec ce café là et voilà j'aimerais bien savoir ce que tu sous-entends donc on a Chlo-Élise Martin bonjour à toi bon moi je veux bien continuer à discuter tout ça si vous voulez participer par contre justement j'ai l'autre local sur la place Vatalape ce serait dont il faut que je m'occupe parce que donc on va avoir un côté de ce côté-là de la place plus pour les bénévoles et l'équipe et un côté ouvert à tout public à tout public à toute heure de l'autre côté avec justement notre petit café Chizimo alors coucou à tous c'est important qu'est-ce qui est important Chlo-Élise Chlo-Élise donc moi je parle du principe que voilà ce qui est important c'est de surtout se tourner vers le positif essayer de s'entourer de gens qui nous apportent du bien-être sortir des relations toxiques sortir de tout tout ce qui peut nous mettre nous mettre de la pression et nous donner mal au ventre il faut absolument qu'on assume qu'on assume d'être des êtres libres penseurs qu'on assume aussi de s'autonomiser parce que voilà c'est ça quand on commence à devenir adulte et responsable on aime bien aussi pouvoir vivre indépendamment de tout un système d'oppression voilà quand on est adolescent et jeune adulte on quitte papa maman et puis on est fier de pouvoir de pouvoir être libre dans ses choix dans ses actes du quotidien donc je crois que voilà vraiment notre priorité à nous là en tout cas pour les prochaines semaines c'est de sortir le plus de la ville pour retourner produire un maximum si nous voulons vraiment foutre Macron à la porte et sortir le monopole de l'industrie sur nos vies il faut absolument qu'on retourne vers des métiers qui redonnent du sens à tout ça donc développer l'économie sociale et solidaire développer l'autonomie alimentaire et énergétique éduquer nos enfants de façon totalement révolutionner complètement l'instruction et surtout participer aux décisions donc ça ça veut dire participer à la vie de la cité à la prise de décision faire en sorte de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne je vous invite voilà pour terminer peut-être donc les échanges je vous invite à vous retrouver autour du mouvement constituant populaire le MCP donc qui fait des groupes locaux un peu de partout en France donc c'est un mouvement qui aide aussi à pouvoir influencer les prises de décision au local donc par le biais d'ateliers constituants par le biais voilà de rédaction de plan d'action nous on a fait notre petit manifeste de la transition citoyenne écologique sur les 5 axes de la transition citoyenne écologique je vais vous en reparler mais je crois que vous l'aurez compris autonomie alimentaire énergétique économique démocratique et l'éducation donc tout ceci prend forme on a visité cette semaine le village le village de Thierryon on a repéré quelques petits trucs sympas on a rendez-vous aussi dans un coin de l'île pas très loin de Thierryon dans un autre village peut-être pour une maison avec un terrain et l'idée donc c'est avec une autre maman elle aussi qui fait partie du groupe l'union des parents des enfantés une autre maman donc on va s'installer à plusieurs dans une grande maison avec donc l'envie de relancer déjà d'être autonome pour nos familles mais surtout de créer un village 100% autonome et pouvoir montrer par A plus B que tout ceci que tout ceci est bien plus porteur que ce que nous avons là parce que nous si vous voulez en 2019 l'association a intégré le collectif Gilets jaunes et donc on va faire un truc hop voilà désolé indépendance corse en Corse les gens sont fermés bon voilà pardon parce que je réagis en même temps en commentaire et c'est pas évident de faire et de la sélection et et de réfléchir à ce qu'on pense et pas dire des bêtises donc du coup je parlais du village autonome l'idée c'est de prouver par A plus B que c'est bien plus efficace plutôt que d'aller pétitionner ou de manifester déjà s'autonomiser parce que ça nous permet de créer un rapport de force qui puisse être totalement enfin qui puisse être plus entendu parce que pétitionner continuer d'aller au supermarché je crois que les élites s'en fichent par contre voilà ne plus aller au supermarché tant qu'on sera pas entendu je crois que vraiment ça 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 s'en embête plus d'un donc c'est peut-être des stratégies de pression beaucoup plus intéressantes que que d'aller une fois par semaine ou une fois par mois devant sa préfecture montrer qu'on est pas content arrêtez de mettre vos enfants à l'école arrêtez d'aller au supermarché arrêtez d'aller travailler pour ces gens là vous allez voir que rapidement on aura envie de négocier avec vous pour que vous retourniez le plus vite possible faire tenir le système mais en trois semaines c'est prouvé un bon boycott généralisé et tout ceci tombe très rapidement donc pour finir on va trouver ce petit terrain oui par rapport au gilet jaune en 2019 donc on a intégré ce mouvement avec l'envie de participer surtout de redonner du sens de sortir du clivage précarité environnement voilà pas de priorité entre précarité et environnement on doit penser notre société en prenant en compte ces deux phénomènes là et si on veut vraiment réussir à s'en sortir ben parce que je me souviens bien quand on a lancé les conférences gilets jaunes à Bastia on était là c'est bientôt le printemps il faut absolument produire et si on produit ben on réduit les coûts les coûts d'accès à la nourriture on produit nous-mêmes et on sort de ça la tête haute parce que c'est sûr qu'on peut pas négocier avec la grande distribution ils s'en fichent quoi donc si on commence vraiment à créer un rapport de force en s'autoproduisant le plus possible au niveau des mouvements citoyens c'est là qu'on arrive à créer à nouveau un dialogue parce qu'on est en capacité de pouvoir négocier les choses là si dans 3-4 jours de manif et de grève générale on nous ferme les supermarchés on fait comment pour se nourrir donc on n'a pas les on n'a pas les moyens de notre prétention on n'a pas les moyens de pouvoir faire une grève au delà de 3-4 jours et ça c'est un peu peuplé d'argile donc il faut absolument qu'on avers cette tendance là et malheureusement au sein des gilets jaunes de Corse la priorité c'était vraiment de négocier avec les grandes surfaces le prix des pâtes tout de suite et bon ça n'a pas été très très loin en tout cas au niveau des avancées on nous a fait un panier moyen pas cher de produits leader price et puis au bout de 6 mois d'un an quand tout le monde était rentré chez eux qu'on avait lancé le coronavirus il n'y avait plus personne pour contrôler les prix ça a été la flambée du pétrole pendant le confinement aussi et voilà enfin on se rend compte que voilà c'est un cercle vicieux dans lequel nous avons beaucoup de mal à sortir parce que nous faisons trop confiance à de l'information de l'information qui est tenue par les professionnels de l'industrie on se rend bien compte que si on ne se mobilise pas un petit peu plus autour autour de tous ces sujets là ben c'est pas nos élites qui vont nous donner plus de liberté et plus de pouvoir décisionnel donc la vraie solution je pense vraiment toujours est pareil participer à la démocratie surtout en redonnant du sens à notre information donc je vais terminer là dessus si vous voulez bien sur l'édito que nous avions publié en 2013 autour justement de qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire et pourquoi on a tout intérêt à la mettre en place en Corse donc bon c'est un article il n'est pas tout récent mais c'est tellement peu développé vous voyez il date il date d'octobre novembre 2013 donc on n'a pas beaucoup changé de point de vue depuis donc qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire je vais vous le lire comme ça ce sera plus simple qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire c'est un mouvement citoyen qui regroupe des milliers d'initiatives locales souvent sous une forme associative ou coopérative pour produire consommer employer épargner et décider autrement elle est représentée depuis trois ans en Corse par la CRES c'était en 2013 donc maintenant ça fait un peu plus longtemps la chambre régionale d'économie sociale et solidaire statut associatif basé à Ajaccio l'économie sociale et solidaire assure des services collectifs pour mieux vivre ensemble et elle est soutenue par des ressources mixtes dont aide nationale et locale engagement bénévole ressources propres au profit d'un bien commun certaines activités de l'économie solidaire sont bien connues éducation populaire aide aux personnes recyclage protection de l'environnement chantier d'insertion elle permet à tout individu quel que soit son âge son parcours son milieu de s'exprimer de s'impliquer et d'acquérir une autonomie elle est basée sur l'échange par exemple l'insertion par l'activité économique permet au travail des chômeurs de longue durée qui remet au travail des chômeurs de longue durée emploie désormais entre 250 000 et 300 000 personnes en France le commerce équitable vient quant à lui soutenir les petits producteurs du tiers monde des régies de quartier se créent dans des cités où la rentabilité n'est pas assurée des associations de consommateurs se mobilisent ici et là pour tenter de limiter les intermédiaires entre le producteur et les consommateurs ces services relèvent de la sphère marchande mais ne se réduisent pas à l'achat d'un service ils sont motivés par des désirs de mieux comprendre d'apprendre de rencontrer d'échanger avec l'autre faire par soi-même le rapport monétaire s'accompagne d'une participation volontaire aux services rendus créant de nouvelles richesses qui participent au capital social partagé ces modes de fonctionnement favorisent des relations de confiance entre individus l'économie sociale et solidaire tente de créer un triangle vertueux entre emploi cohésion sociale et démocratie elle ne vise pas le profit mais le développement des individus et de la collectivité et poursuit la réalisation d'objectifs à utilité sociale résolument tournés vers les initiatives de développement local d'autonomie et de solidarité pour finir l'économie solidaire est présente partout où l'on promeut la recherche du bien commun elle est fille de deux longues traditions celle du mouvement ouvrier et celle de l'économie sociale mutuelle coopérative association aspirant au bien commun d'une société d'hommes libres et égaux en droit l'économie solidaire ne peut être considérée aujourd'hui comme une économie à la marge elle existe et fonctionne au quotidien c'est une force de proposition alternative et concrète qui permet à chacun de retrouver sa place d'acteur dans la société en termes de consommation amab commerce équitable jardin de cocagne d'épargne la nef les monnaies locales mais aussi d'échange sel système d'échange local chacun peut y trouver les moyens d'agir pour construire une société plus solidaire ainsi chacun d'entre nous peut se demander lorsqu'il s'apprête à acheter un bien ou à consommer un service quelles sont les conditions dans lesquelles ce produit a été fabriqué respecte-t-il mon environnement rémunère-t-il le producteur au juste prix répond-il à un besoin réel et donc cette petite citation pour terminer notre article quand le dernier arbre sera abattu la dernière rivière empoisonnée le dernier poisson capturé alors seulement l'homme s'apercevra que l'argent ne se mange pas voilà ben écoutez pour aujourd'hui je suis désolée mais on m'a appelé donc je vais peut-être couper court au live j'ai beaucoup parlé j'ai pas beaucoup d'interaction avec vous donc bon je reprends petit à petit tout ça mais c'est vrai que j'essaye d'être plus présente sur mon terrain au quotidien là je forme voilà des nouveaux vendeurs en ce moment pour la distribution du média on reprendra aussi la lecture de ce petit livre là donc j'aimerais vraiment réussir pour les personnes qui ne lisent pas à vous le lire en entier chapitre par chapitre je crois que je vous en ai déjà parlé mais je ne sais pas si vous vous souvenez je vous fais un bref appel sur la table des matières donc on reprendra la lecture de tout ça parce que c'est vrai que c'est un bouquin extrêmement intéressant qui nourrit un débat autour de vraiment l'utilisation d'internet et même dans la résistance est-ce que c'est vraiment utile ou pas on avait franqué là et donc voilà désolé pour l'intervention donc d'indépendance espérance aujourd'hui on a des petits soucis avec des trolls pour se montrer aussi que ça fonctionne un peu mais c'est vrai que c'est un peu pénible parce que voilà on est entouré aussi de personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes et dont on ne sait pas tellement quelles sont les intentions est-ce que c'est juste un problème un problème d'ordre d'ego ou psychologique ou est-ce que c'est vraiment une personne qui cherche juste à nous épuiser parce qu'il a des intérêts qui se divergent totalement des nôtres on ne sait rien mais voilà il ne faut pas se décourager il faut il faut essayer de se tourner vers des choses qui nous rendent voilà confiants pour l'avenir pour la société et surtout voilà refuser voilà soyez cessez d'être gentil soyez vrai les personnes qui vous entourent et qui vous font plus de tort que de bien à un moment donné il faut il faut mettre fin à ce genre de relation ça ne mène à rien et puis ça nous contrerie et puis voilà on a beaucoup mieux à faire pour notre société pour demain donc merci à tous je vous souhaite bon appétit il est bientôt midi moi je vais aller maintenant faire un peu de ménage dans notre future épicerie 100% vrac je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à demain j'essaie de faire ça de façon quotidienne mais des fois j'ai des petites périodes où voilà j'ai trop de choses à faire pour et puis surtout je trouve qu'on est beaucoup trop nombreux à faire des lives et beaucoup trop présents devant des écrans et pas assez devant un potager donc voilà je vous laisse du temps aussi pour pouvoir penser à tout ça et si vous avez besoin d'aide, de conseils comment on peut mettre en place ça aussi voilà j'ai plein de conseils de lecture plein d'associations pour pouvoir vous aider à mettre en place ça aussi chez vous tournez le dos aux gens toxiques tout à fait Patrick et bien c'est Patrix et bien c'est sûr c'est sûr et à un moment donné il faut se débarrasser de toutes nos charges mentales et de tout ce qui nous pollue la vie donc que ce soit le gouvernement de la Macronie que ce soit un entourage proche qui est trop qui nous bouffe la vie il faut pouvoir dire stop à tout ça et puis surtout voilà prendre soin de soi si on veut vraiment une société plus juste et tourner vers autre chose il faut aussi se préserver se protéger et puis prendre conscience que voilà c'est notre responsabilité aussi les gens qui nous entourent donc voilà allez on va se laisser sur ces sages-paroles forces sperens et liberté ciao les amis c'est parti